du coup tu as intégré les retours clients sur l'épaisseur du mur ouais bah du coup pour la planche de françois là tu vois toutes les parois sur le stringer central et cinq d'à côté ils sont doublés ok du coup la planche sera clairement plus postode et sans trop prendre encore deux trois trucs à régler là notamment les surplus de plastique sur les côtés d'un geste précis et sûr cette imprimante 3d construit une planche de surf à partir de matières plastiques recyclées et dessine peut être le futur de ce marché avec des outils industriels comme l'impression en 3d ou des logiciels de design l'entreprise wave veut rationaliser le processus de fabrication des planches fait en grande partie de manière artisanale et avec une part de mystère par des shepherds dans leurs ateliers comment cette start-up espère s'y prendre pour apporter cette innovation sur ce marché fragmenté compte en plus de 800 acteurs dont la plupart sont des artisans avec une connaissance locale forte de la vague de leur région quels nouveaux procédés utilisent-elles pour créer une planche technologique sur mesure et durable mode d'emploi se rend chez wave à anglette sur la côte basque au coeur de la mecque du surf européen pour voir comment une entreprise créée par deux jeunes ingénieurs entend transformer le marché de la planche de surf par l'utilisation de techniques modernes et la création d'une planche plus éco responsable cette planche là elle a été réalisée pour romain donc romain il voulait à une planche de surf plutôt short board intermédiaire c'est un surfeur qui surfeu occasionnellement un peu sur différents spots en méditerranée sur la côte et en voyage donc il avait besoin d'une planche assez passe partout une dernière couche de résine bio sourcée et la planche est prête si la dernière touche est artisanale le reste du processus est innovant et technologique cela débute sur ordinateur où les surfeurs comme romain répondent à un questionnaire poids taille le type de vagues surfées leur niveau de physique ou de pratique tout est scruté analysé pour paramétrer la planche et l'imprimer en 3d une nouvelle approche qui détonne dans le surf qui s'est toujours reposé sur l'expertise des shepers ses fabricants roi faiseur de planche magique l'idée c'est vraiment de tirer le meilleur à la fois du côté industriel et du côté artisanal le côté industriel avec la machine qui va être assez précise les logiciels en amont qui vont pouvoir apporter énormément de valeur pour le surfeur parce que on voit une planche précisément fait pour lui et le côté artisanal pour tout ce qui est finition cette technologie nouvelle ce sont ses croisillons une structure en nid d'abeille qui renforce le coeur de la planche sans mousse à l'intérieur la planche se répare plus facilement car on peut la vie d'anger une nouveauté qui change tout on repense la fabrication de la planche on s'affranchit totalement du pain de mousse donc c'est plus de la mousse à l'intérieur c'est une structure imprimé en 3d en fonction des données du surfeur et qui est faite à partir de plastique recyclé donc nous avec la technologie qu'on développe on propose de faire du sur mesure à grande échelle en fait ça nous avec le processus ça ne coûte pas plus cher de faire des planches sur mesure que du que des planches à la série et avec une précision de 0,4 mm grâce aux techniques d'impression cette planche n'est pas plus chère elle est surtout plus écologique on avait identifié deux grandes problématiques chez les surfeurs d'une part le produit la planche en elle-même qui est assez toxique à produire qui est très peu durable dans le temps donc un peu du jetable consommable et d'une autre partie les surfeurs qui en fait avait du mal à choisir leur planche on a rencontré énormément de surfeurs qui s'étaient trompés sur le choix de leur première deuxième planche une planche traditionnelle c'est 95% de matériaux issus du pétrole mais aussi 6 kg de déchets toxiques par planche fabriquée sans compter les distances faites lors de la fabrication environ 1000 km en moyenne avec le surf c'est assez finalement paradoxal donc par rapport à l'éthique du surfeur puisque finalement c'est celui peut-être un des sportifs qui va voyager le plus autour du monde pour aller choper la meilleure vague à droite à gauche de la planète et qui utilise aussi du matériel qui est très toxique la combinaison la planche de surf la wax est utilisé sur les planches et c'est pour ça qu'on veut aussi apporter une solution pour réconcilier surfeurs avec ses convictions un constat terrible pour ce sport qui se veut proche de la nature ici c'est du plastique de bouteilles recyclées et une fabrication locale grâce aux imprimantes 3d notre ambition c'est de construire un réseau de micro usines à chaque fois proche des spots de surf pour réduire le transport et à chaque fois que la micro usine soit ancrée dans l'écosystème de surf local et c'est à dire de pouvoir développer des planches qui sont faites vraiment de a à z à cet endroit là une nouveauté pour ce milieu de la fabrication de la planche qui n'a pas connu d'innovation majeure depuis 40 ans un milieu sans grand acteur économique dominant et qui repose sur une multitude de fabricants locaux après plus de deux ans de développement cette planche de surf 2.0 fait avec des matériaux propres se construit ici sur la côte basque une nouvelle planche solide durable et performante et si le surf tenait enfin sa promesse d'être en accord avec la nature à l'écosystème de surf